Musique Fréquences médiévoles Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévoles. Fréquences médiévoles, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales. C'est William Blanc au micro et on vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à écouter notre émission. Et pour cette semaine nous allons parler donc des monstres et des hybrides au Moyen-Âge. Et pour ça nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Pierre-Olivier Dittemar qui avait déjà évoqué avec nous la question des animaux au Moyen-Âge. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour William. Et on a aussi, vous savez en fait on enregistre les émissions à la foulée dans Histoire et images médiévales. Donc on reçoit en fait les invités un peu à la queue de l'oeuf. Voilà donc là on a l'invité de la prochaine émission. Voilà donc je vous la présente. Voilà elle pourra comme ça intervenir si ça l'intéresse dans le débat. Emmanuel Tix et lui Ménil. Donc bonjour à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci bah voilà tu es donc libre de prendre la parole si tu le souhaites. Merci. Bonjour. Bonjour à toi. Alors donc Pierre-Olivier. On a commencé un peu pour préparer l'émission. On a évoqué justement un peu les monstres dont on allait parler et les hybrides aussi. Et moi j'ai parlé tout de suite évidemment des dragons. Parce qu'en plus c'est une bête qui fait aujourd'hui, une créature qui fait aujourd'hui beaucoup rêver, fantasmée, qui fait peur aussi. Y compris dans la fantaisie on peut penser à Bilbo le Hobbit. Et toi tu m'as dit un peu cash. Oui mais attends est-ce que le dragon c'est vraiment un monstre au Moyen-Âge ? Et donc voilà, rhétoriquement je te repose la question vu que tu as ta réponse toute faite, est-ce que le dragon est un monstre au Moyen-Âge ? Et du coup oui la réponse à la fois simple et un peu surprenante c'est que clairement pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge le dragon n'est vraiment pas un monstre. C'est-à-dire que que ce soit dans les encyclopédies, dans les discours, il est décrit comme un animal. C'est-à-dire un animal qu'on ne croise pas tous les jours, mais pas plus qu'on croise de lions ou d'éléphants tous les jours. On est un animal dont on est convaincu qu'il existe, comme on peut être convaincu aujourd'hui de l'existence de l'atome sans le voir. Et finalement le dragon à ce titre-là fait partie d'animaux qui sont exotiques sans doute ou un petit peu particuliers. Mais ne rentre pas dans la catégorie du monstre qui n'a rien à voir en fait avec la catégorie contemporaine du monstre telle que tu l'as décrit dans la fantaisie ou ce genre de choses. Le monstre aujourd'hui c'est quoi ? En gros c'est des créatures hors animaux ou extraordinaires qui sont censées penser comme étant des bêtes qui n'existent pas. C'est un peu ça. Ou trop grandes. Par exemple on pense à Moby Dick. C'est ça en fait. Alors qu'au Moyen-Âge c'est pas cette idée-là. Oui c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge les monstres existent, les dragons ne font pas partie, mais c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui est signifiant. C'est-à-dire le terme monstre, ça veut dire, on l'entend encore très bien en français contemporain, ça montre quelque chose. C'est un animal qui montre quelque chose de particulier. C'est une espèce de sur-signifiant. Et par exemple, il peut y avoir des monstres humains évidemment, comme des naissances particulières. Donc un individu qui naît avec des membres surnuméraires ou ce genre de choses. Mais ça ne s'arrête jamais à un corps particulier. C'est tout le temps un signe. Un signe d'une catastrophe à venir, d'un événement politique annoncé, quelque chose de cet endroit-là. Donc c'est vrai, ça annonce par exemple une prophétie, enfin un peu comme une espèce de prophétie, mais marquée sur un corps quelque part. Exactement. C'est un corps qui est signifiant, qui incarne quelque chose à venir. Donc ça peut être le cas d'individus, mais ça peut être aussi le cas de peuples entiers. Donc en fait, les monstres au Moyen-Âge, c'est surtout des monstres humains. Donc là, il y a notamment dans les encyclopédies, toute une série de créatures. Donc les plus connues sont les cynocéphales et les hommes à tête de chien. Mais il y a aussi par exemple des schiapodes. Ça veut dire, schia c'est l'ombre. C'est des hommes, enfin des races monstrueuses, comme on peut dire, qui effectivement ont un seul pied et s'en servent comme parasol, parce que c'est un pied énorme qui sert à produire de l'ombre pour se protéger. Donc on a toute une série de créatures qui sont... Il y a aussi des créatures qui ont des têtes dans leur corps, enfin à la place du corps en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les blémis, voilà, qui effectivement ont des yeux sur la poitrine, donc n'ont pas véritablement de tête. Donc il y a toute une série de monstres qui d'ailleurs s'amplifient au cours du Moyen-Âge. D'ailleurs c'est intéressant de savoir que cette première liste de monstres, elle est conservée dans un manuscrit anglais, en compagnie de deux autres textes. Il y en a un, c'est Beowulf, et l'autre c'est la lettre d'Alexandre O'Brahman, qui est un texte fantastique aussi, qui décrit une altérité en fait tout à fait positive. C'est-à-dire que ces monstres ne sont pas forcément inquiétants ou négatifs. Mais ça c'est intéressant, parce que voilà, en effet... En plus, d'ailleurs, sous l'état passant dans Beowulf, il y a aussi un dragon aussi, donc il y a quelque part, mais c'est encore une fois, ça évoque en fait des créatures merveilleuses, mais auxquelles on croit en fin de compte. Et ces monstres, justement, comme tu dis, j'ai l'impression, quand on regarde un peu la géographie imaginaire du Moyen-Âge, enfin qui n'est pas imaginaire pour eux d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis imaginaire, et bien ces monstres sont souvent placés à l'extérieur, en fait, dans les marges du monde, en fait, donc pas au centre, au centre... Et quelque part, le dragon, c'est pas la même chose. Le dragon, il pouvait exister en Occident avant, il a été chassé par des saints, par exemple, qui les ont domptés et tout, mais ils n'existent plus, mais en fait, ils existent, par contre, on pense qu'ils existent extrêmement loin, un peu comme les éléphants ou comme les lions, par exemple. Oui, alors ce qu'on peut dire, pour le côté géographique, c'est que les monstres se rapprochent. Clairement, il y a un mouvement où les monstres se rapprochent depuis, disons, l'océan Indien, l'Inde, l'Ethiopie, c'est vraiment les zones privilégiées d'existence de ces êtres un peu étranges. Et, disons, au cours de la période médiévale, on a des monstres qui sont réputés vivre dans les forêts françaises. Donc, par exemple, à la fin du XIIIe siècle, chez Thomas de Cantapré, qui est un encyclopédiste, on va dire, ben voilà, dans les forêts de France, c'est réputé qu'il y a beaucoup d'hermaphrodites. Donc, lui, il crie, voilà, depuis les Flandres, il n'est pas si loin que ça. Donc, voilà, il y a une espèce de rapprochement du monstrueux qui est assez intéressant. C'est passé au rêve de Charles VI aussi, où il rêve dans la forêt, puis il tombe sur une espèce de cerf absolument merveilleux et tout, un crucifère qui a une... Est-ce qu'on peut avoir un peu... Donc, il y a une croix, en fait, un crucifix entre les bois, en fait. Est-ce qu'on peut rapprocher ça aussi d'un monstre ou pas ? Je ne pense pas, pour le coup, peut-être. C'est plus, voilà, cette figure qui est liée à Saint-Eustache, à toute une série de figures de saints chasseurs. Bon, il y a un côté, disons, exceptionnel de ses apparitions, mais ce n'est pas du monstre. Ce n'est pas du monstre. D'ailleurs, juste, donc, Emmanuel, ah oui, tu tues, c'est difficile, donc je suis torturé un peu. Non, mais toi, tu es spécialiste dans l'islam médiéval. Est-ce que, donc, par exemple, on a aussi, parce qu'évidemment, dans le monde islamique, en fait, il y a énormément de lettrés, de géographes, d'accord ? On peut penser, par exemple, à l'Edrissi. Est-ce qu'il y a aussi cette idée qu'il y a des monstres, en fait, dans les marges du monde islamique ? Parce que, par exemple, là, tu évoquais, Pierre-Olivier, un texte, Alexandre, la lettre d'Alexandre au Brahmam, donc Alexandre le Grand. C'est un personnage aussi qui est très important dans le monde islamique. Donc, le roman d'Alexandre est traduit en arabe, notamment. Oui, oui, tout à fait. Alors, la géographie arabe est la seule géographie médiévale qui existe, puisque la géographie est grecque dans l'Antiquité, mais arabe au Moyen-Âge. Et dans les traités de géographie universelle, on décrit l'ensemble de l'oïcoumène. Et l'étrange, évidemment, se confondre avec l'étranger, est effectivement du côté des marges. On est dans un fonctionnement impérial, c'est-à-dire que les géographes qui écrivent à Bagdad au Xe siècle considèrent que le monde de l'islam, disons que ses limites touchent aux limites du monde habité, c'est-à-dire du grand océan environnant jusqu'à la muraille de Gog et Magog. Et on peut avoir des paragraphes où on décrit les créatures fantastiques qui sont de l'autre côté de la muraille de Gog et Magog, tout en disant que ça peut aussi être la grande muraille de Chine, ce n'est pas contradictoire. Ça reprend l'idée des Grecs de l'oïcoumène. Absolument, la géographie arabe est l'héritière de la géographie grecque. Alors Gog et Magog, il faut préciser, parce que là c'est une légende qui est importante, je trouve que c'est une légende qui est citée dans la Bible. Oui, complètement, ce sont les... Dans l'Ancien Testament. La muraille des Rhin, bâtie par Alexandre justement. Bâtie par Alexandre le Grand, voilà. Et qu'on retrouve aussi chez plein, plein, plein d'auteurs occidentaux. L'histoire de Gog et Magog, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement et qu'on voit sur des mapamundi, dans ces grandes représentations du monde, faites notamment dans des monastères, où on voit justement, souvent c'est au milieu des Carpathes, une espèce de muraille en fer qui bloque les Carpathes. Et de l'autre côté, c'est l'horreur absolue. Et juste, je reviens à toi Pierre-Olivier, les monstres, tu disais que les monstres en fait, ils n'étaient pas forcément maléfiques en fin de compte. Parce que par contre, quand on a l'image de la fantaisie actuelle et tout, souvent, quand on prend Tolkien, les monstres, les marges du monde, c'est les orques, c'est les nasgules et tout, donc ça c'est forcément maléfique. Là par contre, non, pas trop en fait. C'est une altérité. C'est une altérité qui n'est pas forcément négative, parce qu'effectivement il y a cette idée d'une harmonie générale de la création et que le créateur n'a pas pu se tromper. Et là, il y a des textes qui sont passionnants là-dessus. Par exemple, il y a un informateur, si on peut dire que j'aime particulièrement, qui est Jacques de Vitry, qui est un... Dominicain, c'est ça ? Voilà, un Dominicain du XIIIe siècle. Un prédicateur qui vit d'abord dans la région de Cambrai, et qui écrit d'ailleurs des récits de femmes mystiques passionnants pour ça. Et puis, il part en Palestine pour devenir l'évêque de Saint-Jean d'Acre. Et là, donc, il a toute une série de textes qui ont une vraie dimension ethnographique sur le quotidien en Palestine au XIIIe siècle, mais qui l'hybride avec ces récits de races monstrueuses, de peuples étranges des confins qui viennent directement de l'Antiquité, de Pline. Donc, il y a ce mélange, un petit peu d'observation. L'auteur latin du Ier siècle, qui est très lu au Moyen-Âge, que ce soit dans le monde islamique ou dans le monde occidental latin. Ce qui montre bien qu'il y a pas, en tout cas dans l'histoire des sciences, un monde islamique et un monde, disons, chrétien. On voit justement l'hybridation. Tous, à partir de sources antiques, réévaluent, recréent une imago mundi. Et c'est important de voir justement la récurrence des motifs qui sont les mêmes. Oui, c'est intéressant. Et donc, voilà, j'ai dû vitrer lui. Oui, donc, effectivement, il est issu complètement de cette culture partagée. Mais alors, ce qui est fantastique, c'est qu'il a une réflexion vraiment sur l'aléa, la monstruosité, où il se dit, tiens, voilà, si un homme naît ici avec quatre jambes ou trois yeux, c'est pour nous un monstre. Mais nous ne connaissons qu'une infime partie du monde. Et peut-être que de l'autre côté de la Terre, des peuples entiers existent avec quatre jambes. Et la pauvre personne qui naît avec seulement deux membres inférieurs est considérée comme un monstre là-bas. Mais voilà, il y a forcément une harmonie générale de la création. Et donc, ce qui est normal pour nous, effectivement, est le monstrueux de l'autre. Il y a une vision vraiment d'un relativisme radical qui, en fait, empêche tout jugement négatif posé sur l'écart, la monstruosité. Et d'ailleurs, cette monstruosité, en fait, qui fait partie de la création, ça permet de parler un peu des cathédrales. Parce qu'on entend souvent que les gargouilles, les têtes monstrueuses, grimaçants qu'on trouve sur les cathédrales, c'est donc les sculpteurs qui ne pouvaient pas, qui faisaient ça en haut parce qu'ils ne pouvaient pas, en fait, ils avaient un espace de liberté. Mais en fait, pas du tout, en fait, évidemment. Un évêque pouvait monter pour voir, voilà, ou un chanon pouvait monter pour voir, vérifier ce qu'était la sculpture, ça ne pose aucun problème. Et en fin de compte, c'est aussi cette idée, en fait, que la cathédrale, c'est une image de la création en sa totalité et que dans la création, tu as aussi des monstres, en fait. Qui ne sont pas des horreurs, en fait, qui font partie de la création. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces monstres, quand ils sont représentés dans les cathédrales, ne sont pas forcément négatifs. Mais dans ce que tu dis, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a toute une série d'êtres que l'on voit représentés dans ces lieux, mais qui, en fait, ne correspondent pas à ce qu'on appelle les monstres au Moyen-Âge. C'est-à-dire que, par exemple, les schiapodes, les cynocéphales, on en voit très peu, finalement, représentés. Par contre, on a plein de créatures qui sont extrêmement inquiétantes, avec des corps moitié humains, moitié animaux, moitié végétaux, avec des sabots de chevaux, une queue de serpents, etc. Et ces êtres-là, ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a aucun nom pour les décrire pendant toute la période médiévale. D'ailleurs, ça ne serait même pas possible, parce qu'il n'y a aucune récurrence. C'est-à-dire que ces formes sont toujours différentes. C'est-à-dire qu'elles n'est jamais reproduites deux fois de la même façon. Et là, il y a un discours qui est beaucoup plus subtil, qui est devenu partie figure, c'est que ça, ce n'est pas des monstres. C'est justement ce qu'on appelle des hybrides. C'est des formes qui parlent des espaces qu'il existe entre les différentes créatures de la création. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a ce monde qui nous paraît ordonné, tel qu'on le voit. Il va falloir que tu expliques le pasculage. C'est-à-dire qu'en gros, entre les espèces, il y aurait des espèces de demi-espèces, ou d'autres espèces. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision rassurante et on peut essayer de la recréer, de dire qu'il y a l'homme qui domine sur les animaux, etc. Donc on a ces images de baissières avec des cases bien séparées. C'est ce qu'on refait aussi nous-mêmes à chaque instant. Mais en même temps, on voit bien que dans une série de comportements, là, il y avait une vraie réflexion au moénage là-dessus. Parfois, les hommes se comportent comme des animaux sauvages. Et donc que cette apparence d'ordre que l'on a donnée par les apparences, en fait, est constamment remise en cause par notre expérience. Où au quotidien, on se rend compte que tel personnage qui est extrêmement élégant, très beau en apparence, est en fait une ordure et une vraie bête dans son comportement. D'accord, c'est ça que ça représente les hybrides, en fait. Et voilà, les hybrides, eux, ont un discours qui est beaucoup plus moral, qui n'est pas un discours qui se veut descriptif ou réaliste. Mais ou alors, il décrit quelque chose de beaucoup plus complexe qui est notre intériorité, tous nos rapports un peu troubles que l'on peut avoir avec les apparences qui ne sont jamais aussi simples que ce qu'on peut imaginer. Mais on pense quand même au Moyen-Âge que les hybrides existent, en fait, ou pas ? Ou c'est juste des métaphores pour parler d'autres personnes ? C'est des métaphores, en fait. Beaucoup, on ne croit pas dans l'existence de ces êtres-là. Par exemple, on n'a aucun texte qui va raconter la vie, les mœurs de ces êtres-là, quelque part sur Terre. Il n'y a aucun texte qui les décrit. C'est des pures créations d'images. Donc c'est ça qui est fort. Dans ces métaphores, ça me fait forcément penser à Fauvel. Parce que, voilà, est-ce qu'on est dans la catipulation ? Donc c'est cette espèce de roman de Fauvel, donc roman du XIVe siècle, qui est vraiment une œuvre complexe, parce qu'on ne sait pas trop de quoi ça parle, en l'occurrence. Mais il semblerait que ce soit plutôt un discours critique par rapport au règne de Philippe Lebel, au durcissement de l'État capétien et tout. Donc ça raconte l'histoire, en fait, du... Enfin, je te laisse raconter. C'est une œuvre que tu connais mieux que moi. Oui, là, c'est une œuvre d'une satire politique, d'une incroyable virulence, autour des années 1300, enfin un peu après, qui est créée au sein de la cour du roi de France par des individus qui en connaissent très bien, les rouages, et qui fait exister cette figure qui est donc Fauvel, qui est en fait un hybride entre un homme et un cheval, et qui concatène tous les vices possibles et imaginables, la fausté, la vilainie, la luxure, l'avarice. Le mot Fauvel est l'acronyme de tous ces vices. Et c'est vraiment une façon de penser un monde où le roman de Fauvel dit « tout est best tourné », c'est-à-dire tout est tourné dans le sens, disons, d'une bestialité, dans ce monde où la politique est vécue comme étant complètement, disons, dégénérée par rapport à un modèle idéal qu'ils se font à l'époque. Et voilà, c'est un roman qui, en plus, je me rappelle, qui doit être chanté, des partitions dedans, et avec surtout une iconographie absolument magnifique. Là, c'est le manuscrit, c'est un manuscrit de luxe en plus. C'est un manuscrit de luxe dont les partitions sont tellement complexes et sont tellement innovantes pour l'époque qu'elles peuvent être jouées à seulement deux endroits dans le monde, à Paris et à Avignon. Donc c'est vraiment un objet de très haute culture par ailleurs, mais qui, en même temps, est des objets les plus critiques que cette époque ait pu produire sur son système politique. Et tu en as trouvé aussi un récemment, où tu es en train d'en étudier, avec notamment un mot de Père et Simon, d'ailleurs, qu'on salue au passage. Tu es en train d'étudier aussi un autre manuscrit qui est un peu aussi dans ce sens-là. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, justement, de ce manuscrit-là ? Oui, on a découvert un peu un texte qui nous a beaucoup surpris, qui, au départ, se donnait comme, justement, une description de ces monstres d'Orient, complètement banales, très xénophobes, comme on peut le dire souvent. Les Occidentaux sont beaux et nobles, et puis les Orientaux sont complètement dégénérés, etc. Et, en fait, c'est un pur prétexte pour tenir un discours complètement inverse, de se dire qu'il existe des cannibales en Orient qui mangent de la chair crue, etc. Mais, en fait, les pires cannibales, c'est toujours toi qui es en train de lire ce texte, c'est toujours les nobles qui ont commandé ce manuscrit, c'est effectivement la société occidentale, dans ses dévoiements, disons, les plus quotidiens, parce que, voilà, tel seigneur, à force de, disons, de manger la nourriture de ses paysans, va s'engraisser, va grossir, à faire mesure qu'eux vont maigrir. Et donc, il va tenir un discours d'une incroyable violence contre le système féodal, contre la noblesse, pour dire, voilà, vous, vous mangez de la chair vivante, ce qui est encore pire que ces cannibales d'Orient qui, au moins, ont la dignité de la manger morte. Et il va, voilà, s'adresser, voilà, aux nobles, vous, noble gens qui mangez la chair humaine, il va s'adresser ensuite aux paysans, dire, allez, vous, si vous osez, manger la chair, pardon, la nourriture, disons, de ces nobles. Et donc, il y a un vrai appel révolutionnaire dans cet ouvrage, un peu mélancolique, parfois, parce qu'il dit, voilà, où sont-ils, tous ceux à qui j'avais conseillé de faire cela ? Et il finit en disant, c'est toujours une phrase à la fois obscène et un peu tragique, disons, il dit, voilà, à la fin des temps, tout sera découvert, ou con, ou cul, ou cul, ou vite. Donc, voilà, c'est... Et il dit, monde, monde, tu ne vois rien, c'est fini comme ça. Donc, vraiment, quelque chose à la fois, voilà, révolutionnaire, dépressif, étonnant, qui prend ce prétexte de ce discours du monstrueux pour, voilà, le retourner comme un gant à la face de l'Occident. Et c'est intéressant, parce qu'encore une fois, c'est une commande, en fait, t'en es quasiment certain, enfin, vous en êtes quasiment certain, c'est une commande, en fait, de personnages assez élevés, en fait, dans la hiérarchie sociale. Oui, tout le paradoxe, c'est que c'est un petit objet de luxe, c'est 18 pages enluminées, qui étaient perdues dans un recueil qui contenait, justement, des traités de médecine, des romans de chevalerie, donc, qui, au contraire, témoignent d'une culture nobilière, courtoise, assez classique. Et au milieu, il y a ce... ce pamphlet, ce brûlot, qui a des enluminures, qui a des images, donc ça veut dire que c'était un manuscrit de luxe, mais les images, c'est juste ces monstres qui paraissent presque innocents. Et en fait, quand on lit le texte en regard, on réalise, voilà, la charge un peu... enfin, très transgressive qu'il comporte. Oui, donc, en fait, cette espèce de hybridation, en fin de compte, c'est souvent un discours ultra-critique, en fait, c'est ce que tu veux dire. Exactement, c'est-à-dire que c'est, en soi, une remise en cause de l'ordre, de tous les ordres possibles, et donc, il y a toujours une charge critique dans le discours sur l'hybridation. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, enfin, Emmanuel, toi, tu... Est-ce que tu as des objets comme ça ? Est-ce que tu connais des objets comme ça dans le monde islamique médiéval ? Des monstres. Des monstres ou des hybrides, un peu comme ça ? Des hybrides, non, ça ne vient pas. Je n'ai pas l'exemple qui me vient à l'esprit. Non, il y a toujours cette définition, finalement, de la monstruosité des marges qui permet de définir la norme du centre. Et comme la norme, c'est celle de l'honnête homme, de Bagdad, de Cordoue, du Caire, plus on s'éloigne de ces centres et plus les pratiques, effectivement, sont sinon monstruoses, du moins étranges. Après, il y a toutes sortes d'étrangetés. Il y a les merveilles de la création. Il y a les merveilles, justement, qui sont aussi les œuvres humaines dévoyées. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Mais dans les écrits des géographes que j'ai plus particulièrement étudiés, il est question aussi des peuples, effectivement, à face de chien ou avec ce très grand pied. Mais la monstruosité animale, elle est présentée. Enfin, c'est aussi, peut-être beaucoup plus souvent, une monstruosité humaine comme les femmes à barbe qu'on trouve dans les hamams. On ne sait pas du tout si ce sont des hommes ou des femmes, s'il faut leur raser la barbe, les mettre avec les femmes. C'est des transgressions, mais plus des sociétés humaines que d'une monstruosité animale. Mais toujours, encore une fois, sur les marges, en fait. Sur les marges ou au cœur, mais justement, parce qu'elles sont au cœur, elles sont des exceptions qui montrent ce qu'est la norme et ce que ne doit pas être la monstruosité au centre. Donc, il y a toutes sortes de registres dans la monstruosité. Et pour revenir à ces auteurs latins, c'est intéressant, parce qu'en fait, pareil, quand il y a des voyageurs latins, il y a souvent, évidemment, une évocation de monstres. On pense forcément à Marco Polo, où là, là-dedans, il y a quand même souvent, on avait fait une émission dessus, il y a souvent, en fait, cette évocation des monstres et tout. Et en fait, on pourrait se dire que c'est assez bizarre, en fait, le type, il voyage, il les a... Enfin, il devrait... On n'est pas dans un récit ethnographique, en fin de compte. On est dans l'espèce de... Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça, mais... C'est-à-dire que quand il voyage, il a en tête tous ses écrits. Donc, pour lui, c'est la vérité et qui est tellement plus importante que les apparences sensibles toujours éphémères. Pour moi, il y a un événement qui est littéraire, disons, qui me marque là-dedans, c'est la façon dont les gens parlent des hérissons dans les bestiaires. Par exemple, on dit, ben voilà, le hérisson, c'est un animal qui a des pics sur le dos, ça, d'accord, et qui a la capacité de se rouler au pied des pommiers pour accumuler des pommes sur son dos, les ramener dans son terrier pour pouvoir manger. Donc, après, ça sert de métaphore pour dire tel le bon chrétien, etc. Et voilà, c'est un cas d'un animal hyper courant où je pense que les hommes et les femmes du Moyen-Âge n'étaient pas plus bêtes que nous et pouvaient bien voir chaque jour que les hérissons mangeaient des limaces et ne se promenaient pas avec des pommes sur leur dos. Mais c'est vraiment la différence entre l'apparence sensible d'une réalité et puis la vérité textuelle qui est portée par Pline, par tout ça, et l'un ne contredit absolument pas l'autre. Oui, oui, oui. Et ça, c'est aussi comme ça dans l'islamique. En fait, les autorités, ça, c'est hyper important de comprendre ça. Il faut bien comprendre. On insiste aussi pour les auditeurs et les auditrices, c'est qu'en fait, il y a vraiment le texte, en fait, encore plus le texte sacré comme la Bible ou le Coran et tout, sont porteurs d'une vérité qui n'est pas discutable. Après, on peut l'interpréter, mais elle n'est pas discutable. Et pareil, en fait, en fin de compte, à un moindre degré, les grands auteurs latins ou grecs dans le monde islamique qui sont lus, on dit, en fin de compte, ces gens-là ont la vérité. Donc on doit la suivre. On peut la commenter, mais on doit la suivre. Disons qu'on s'inscrit dans une chaîne intellectuelle. La responsabilité de la part de l'auteur n'est pas du tout la même que celle qui nous est contemporaine. On s'inscrit dans une chaîne d'auteurs. On cite, un certain nombre de grands noms. Et de ce fait, on poursuit leur oeuvre. Pour revenir, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui peut-être, nous, nous échappe. C'est le fait que ce qui pourrait nous paraître à nous contradictoire ne l'est pas forcément pour des hommes du Moyen-Âge. On peut avoir différents récits sur le même phénomène. Des récits qui nous sont contradictoires et qui ne le sont pas forcément. Et c'est assez intéressant. Par exemple, Idrissi décrit, donc géographe du XIIe siècle, qui écrit à la cour du roi normand Roger de Sicile, écrit, alors envoie des informateurs, décrit l'ensemble du monde habité parce qu'il est important de remplir la grille des connaissances et d'avoir une description de chaque terre. Et quand on a vraiment très peu d'informations, on met des animaux, on met des descriptions effectivement plus géographiques ou de l'animalité. Et il y a certains passages qui nous semblent complètement aberrants. Par exemple, dans le Nil, ces espèces de gros chevaux et puis en fait, ce sont des hippopotames. Et à côté de ça, il y a des descriptions d'animaux qui nous paraissent tout à fait farfelues et d'autres qui sont tout à fait réalistes. Ça voisine ensemble. Il faut imaginer qu'il a envoyé des informateurs et qu'il y a tous ces registres qui voisinent qui ne sont pas forcément contradictoires. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est frappant dans ces textes et à mon avis, c'est la même chose dans le cadre chrétien. C'est la façon de partir, disons, de la singularité vraiment de l'exceptionnel, de dire, voilà, ces chevaux énormes qui peuvent exister dans le Nil. Et on va partir de l'événement de la singularité comme ça pour décrire un environnement qui est aussi un environnement normal. Et ça, on le voit, par exemple, même pour les descriptions des animaux les plus quotidiens où on va dire dans un bestiaire, bon, il existe un type d'animal dont les yeux éclairent la nuit, qui quand on le lance en l'air, retombe toujours sur ses pattes, qui, voilà, mange des souris. Bon, évidemment, c'est qu'un chat. Mais il est décrit par des traits qui, voilà, paraissent complètement incroyables, merveilleux. Et finalement, on a un rapport au monde à partir des singularités, comme ça, des particularismes qui, finalement, donnent un caractère merveilleux aux choses peut-être les plus ordinaires. Parce qu'on est dans le cadre d'un récit. Donc, enfin... Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait déjà une belle petite... un beau petit tour d'horizon, donc, de ses monstruosités et de ses hybridités. Voilà. Merci, Pierre-Olivier Dittemar, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, Emmanuel, d'avoir participé au débat, d'avoir amené un éclairage, voilà, un peu différent, voilà, en amenant, donc, ce que tu connais du point de vue des auteurs issus du monde islamique médiéval. et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission, merci aussi à Examen d'avoir patiemment monté l'émission et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501